Pour cet amendement numéro 11 présenté par notre groupe, augmentation des dépenses de fonctionnement au titre de la politique agricole, bien sûr. Donc installation et maintien en tissu rural pour 2 993 730 euros. Et une réduction des dépenses de fonctionnement au titre de la politique agriculture au titre de 2 993 730 euros. Tout à l'heure, M. Paul-Henri Hansen-Gata nous a évoqué le sujet au niveau du Stradet. Donc nous pouvons carrément supprimer ces fonds de 2 993 730 euros pour les mettre au service de l'agriculture et de nos agriculteurs en difficulté, en aide directe. Cette proposition, sachons qu'en 2017, il va falloir financer l'abattoir de fruges pour plus d'un million d'euros. Le développement, bien sûr, circuit court, le bio, qui est toujours notre lance et fer de bataille. Et les aides directes données aux éleveurs et aux producteurs en difficulté. Mais cette fois-ci, c'est l'aide directe vraiment pour eux, et non pour financer des audits multiples et variés pour 1 150 000 euros. C'est pour ça que nous, vu l'état du Stradet et qu'on a une politique de 2017 à 2020, où ce n'est pas encore bien établi, nous voulons mettre cet argent au service de l'agriculture. Voilà.